Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Paville Traor, je suis médecin au Centre de référence national de l'atrophie mystématisée au CHU de Toulouse. Aujourd'hui, je vais vous parler des aspects cliniques et de la prise en charge. Dans ce contexte, vous savez probablement tous que l'atrophie mystématisée est une maladie neurodégénérative rare. Il s'agit de maladies graves, rapidement invalidantes, avec une médiane de survie depuis le début de symptômes de 9 à 10 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler du signe clinique et du diagnostic qui est parfois difficile en début de maladie, basé sur des signes cliniques, mais aussi sur des examens complémentaires que je vais vous décrire. Même s'il n'existe pas de traitement de fond de la maladie, certains traitements symptomatiques sont disponibles avec nécessité d'une prise en charge pluridisciplinaire. Je ne développerai pas les recherches qui sont en cours et nécessaires pour les traitements qui modifient le cours de la maladie. Rapidement, vous savez que l'atrophie systématisée est due à une accumulation, une agrégation d'une protéine à l'alpha-synucléine. La structure est modifiée dans certaines cellules du cerveau. Cette agrégation anormale, couplée à l'information, conduit à la mort des neurones dans les mêmes régions du cerveau. L'atrophie de ces zones a une perte de fonction. Les zones concernées sont, comme dans la maladie de Parkinson, les noyaux gris centraux à l'origine de symptômes à type de troubles de la motricité, de rigidité, de lenteur des mouvements, de troubles de la posture. Il peut y avoir aussi une atteinte du cervelet, conduisant à des troubles de l'équilibre et de la coordination. Dans tous les cas, il y a une dysfonction du système nerveux autonome d'origine centrale, conduisant à des troubles urinaires, sexuels, digestifs et de la régulation de la pression artérielle. Ces symptômes peuvent s'associer de façon variable. Si les symptômes moteurs sont essentiellement parkinsoniens, on parle d'AMS de type P, ce qui représente 70 % des cas en Europe ou en Amérique du Nord. Si les symptômes cérébello sont en premier plan, il s'agit d'une AMS de type C, ce qui représente en Europe, en Amérique du Nord, 30 % des cas, mais cette forme est plus fréquente en Asie, en particulier au Japon. Dans tous les cas, il y a une dysfonction du système nerveux autonome associé. C'est une maladie de l'adulte, avec un pic diagnostique dans la sixième décennie. C'est une maladie sporadique, c'est-à-dire que ce n'est pas une maladie génétique, sauf dans de très rares cas de cas familiaux. S'il s'agit d'une AMS de type P, le patient va se présenter avec un syndrome parkinsonien. La question sera de savoir est-ce qu'il s'agit d'une maladie de Parkinson idiopathique, beaucoup plus fréquente, avec un pronostic meilleur ou d'un autre syndrome parkinsonien. Dans l'AMS, la différence va être une progression plus rapide malgré le traitement, l'apparition précoce de troubles de la posture, de chute, de troubles de la parole et de la déglutition, et bien sûr associer une dysfonction importante du système nerveux autonome avec ses troubles urinaires et ses malaises en position debout. On va rechercher, bien sûr, s'il existe d'autres signes neurologiques associés qui évoqueraient une atteinte associée dans le doute du cerveau, comme l'atteinte du cervelet qu'on a aussi dans l'AMS, ou des signes qu'on appelle pyramidaux avec des réflexes vifs. S'il s'agit d'un syndrome cérébelleux au premier plan, là aussi on a recherché d'autres signes à l'examen clinique en faveur de l'AMS, comme des signes parkinsoniens qui peuvent être associés, des signes pyramidaux. Là aussi, on s'interrogera à savoir s'il existe une dysfonction importante du système nerveux autonome associé. Est-ce qu'il existe aussi d'autres signes qu'on rencontre fréquemment dans l'AMS, que ce soit C ou P, comme des troubles du sommeil, notamment des rêves agités, qu'on appelle des troubles du comportement en sommeil paradoxal, où le patient vit ses rêves avec une agitation, des vocalises la nuit, alors que normalement dans cette phase du sommeil, on est au contraire complètement immobile. Ces rêves agités peuvent parfois apparaître des années avant la symptomatologie motrice. On recherchera aussi s'il y a des troubles de la respiration dans un sommeil, ce qu'on appelle les apnées du sommeil, des arrêts respiratoires. On regardera aussi s'il y a dans la journée, même à l'examen clinique lors de la consultation, des grands soupirs. Il peut y avoir aussi certains troubles cognitifs, comme des troubles de l'attention ou une certaine labilité émotionnelle. En face d'un syndrome cérébelleux, bien sûr, il faudra d'abord éliminer les autres causes possibles des syndromes cérébelleux, sporadiques de la lune, qui sont aussi nombreuses, comme des causes génétiques ou métaboliques, avec réalisation de bilan sanguin, d'autres examens que je ne peux pas ici vous détailler. Dans tous les cas, il existe aussi une dysfonction du système nerveux autonome avec des symptomatologies qui interviennent à l'orthostatisme, c'est-à-dire quand on se met debout, où le patient va présenter lorsqu'il se lève des malaises, pouvant aller jusqu'à la perte de connaissance, une grande fatigue, des troubles de la vision, des troubles de la concentration en position debout. Et ceci est dû à une mauvaise régulation de la pression artérielle. Normalement, lorsqu'on se lève, la pression artérielle se maintient en position debout. Et voyez sur ce schéma, lorsque le patient se lève, la chute importante de la pression artérielle qui génère ces symptômes sans qu'il y ait parallèlement d'augmentation de la fréquence cardiaque. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des troubles vasomoteurs des extrémités avec des mains froides et violacées, des troubles urinaires avec le type de besoin pressant, de difficultés à vivre en généal vessie, de fuites urinaires, des difficultés sexuelles qui sont souvent précoces, des troubles digestifs avec une constipation. Parfois, la symptomatologie débute uniquement par cette atteinte du système nerveux autonome. Je vous ai déjà décrit. Il s'agit à ce moment-là parfois d'une origine neurodégénérative du système nerveux autonome. La question dans ce cas est de savoir si ça va rester isolé ou s'il s'agit d'autres signes neurologiques vont apparaître et en particulier des signes en faveur d'une AMS. Donc, ces patients nécessitent un suivi régulier pour suivre ces symptômes et aussi compléter le bilan. Donc, les examens complémentaires sont souvent nécessaires, d'une part pour éliminer d'autres causes, mais aussi pour confirmer le diagnostic, même si au début de la symptomatologie, les signes sont modérés. On recherchera des petits signes d'atrophie dans les zones du cerveau que je vous ai déjà listés, comme les noyaux griscentraux, le cervelet ou le tronc cérébral. Ces signes étant parfois modérés, il y a des recherches qui sont faites pour améliorer le traitement de l'image et aider au diagnostic précoce de la symptomatologie, mais aussi au suivi de la pathologie avec une analyse quantitative. On peut être amené aussi parfois à faire d'autres examens pour confirmer le diagnostic, comme le DATScan qui permet d'étudier la quantité de dopamine dans le cerveau ou encore une étude du métabolisme cérébral qui permet de rechercher s'il y a dans le cerveau, dans les zones concernées par la pathologie, un hypofonctionnement, un hypométabolisme. L'étude du fonctionnement du système nerveux autonome peut être utile pour rechercher une dysfonction du système nerveux autonome, la quantifier et la caractériser. En effet, dans l'atrophie systématisée, la dysfonction du système nerveux autonome entraîne lorsqu'on se lève à un défaut de contraction des vaisseaux dû à cet atteint du système nerveux autonome qui est dans l'atrophie systématisée d'origine centrale. On peut aussi compléter cet examen par un examen d'imagerie qui permet de voir l'innervation sympathique du cœur. En effet, dans l'atrophie systématisée, comme il s'agit d'une atteinte centrale, cette innervation sympathique du cœur est conservée, comme vous pouvez le voir ici, alors que dans la maladie de Parkinson, où l'atteinte est périphérique, il y a une diminution de cette innervation sympathique du cœur. Donc cet examen peut être parfois utile pour différencier maladie de Parkinson, AMS, si bien que ce ne soit pas absolu. Les examens complémentaires peuvent être aussi utiles, en particulier dans la suivie de la pathologie et pour la prise en charge des symptômes, comme par exemple l'enregistrement ambulatoire de la pression artérielle sur 24 heures, qui permet de voir ici sur cet enregistrement que pendant la journée, vous avez des chutes de la pression artérielle lorsque le patient se lève ou après le repas, mais qu'au contraire, pendant la nuit, la pression artérielle augmente de façon anormale, alors que normalement, la pression artérielle diminue pendant la nuit. Cela peut être utile pour aussi mieux ajuster les traitements. Le sommeil est souvent étudié, comme je vous l'ai dit précédemment. L'AMS entraîne beaucoup de troubles du sommeil. On pourra ainsi mieux caractériser ces rêves agités, ces troubles du comportement sommeil paradoxal, rechercher les apnées de sommeil pour voir s'ils ne nécessitent pas un traitement particulier, en particulier un appareil de ventilation pendant la nuit. On recherchera ce qu'on appelle aussi un stridor. Stridor, c'est un bruit à l'inspiration qui est dû en fait à un défaut d'ouverture des cordes vocales, comme vous pouvez le voir aussi, et qui peut aussi nécessiter une prise en charge particulière. Les examens complémentaires peuvent être aussi, comme je vous l'ai dit, prescrits dans le cadre du suivi de la symptomatologie pour évaluer par exemple les troubles urinaires. Il sera important de voir si la V6 se vidange bien, ceci est fait simplement par une échographie. On regardera aussi si ces troubles urinaires ne retentissent pas sur le fonctionnement du rein. On regardera aussi s'il n'y a pas d'anomalie, au contraire chez les hommes de la prostate, qui pourraient expliquer les symptomatologies. On peut aller plus loin dans l'exploration des troubles urinaires par ce qu'on appelle un bilan neurodynamique qui permet d'étudier plus finement comment la vessie et l'urètre, l'appareil urinaire, fonctionne, ce qui permettra d'améliorer le diagnostic, d'améliorer la prise en charge et de distinguer en particulier ce qui revient à ce dysfonctionnement neurologique ou éventuellement à d'autres causes qui ne sont pas en rapport avec l'AMS. Bien sûr, comme vous le savez, l'atrophime systématisée est caractérisée par une aggravation des symptômes, d'abord des troubles de la marche et de l'équilibre, conduisant ici à l'utilisation du déambulateur, puis du fauteuil roulant. Ils vont aussi se majorer les troubles de la voix et de la déglutition, pouvant conduire à la mise en place de ce qu'on appelle une gastrostomie, une alimentation gastrique. Enfin, des complications peuvent apparaître, des complications infectieuses, des complications pulmonaires, en particulier ce qu'on appelle les pneumopathies d'inhalation, qui sont des complications infectieuses lorsque les patients présentent ce qu'on appelle des fausses routes et certains patients peuvent aussi mourir de morts subites. Concernant la prise en charge, comme vous le savez, il n'y a malheureusement pas de traitement de fond de la pathologie disponible, même s'il y a des pistes thérapeutiques. Par contre, il existe un traitement des symptômes que l'on doit adapter avec l'évolution de la maladie, avec nécessité d'un suivi et d'une prise en charge pluridisciplinaire, un suivi neurologique. La prise en charge kinésithérapique et orthophonique est très importante. La prise en charge ergothérapique peut aussi aider. Il y a souvent nécessité d'un suivi psychologique. Et enfin, d'avis spécialisés à la demande en fonction de l'évolution des symptômes. La kinésithérapie permettra de travailler sur l'assouplissement en musculation, sur la posture, sur l'équilibre, sur les transferts, sur les relevés du sol, sur la marche, mais aussi sur la respiration. Elle permettra aussi d'impliquer les dents pour être formés en particulier pour les transferts. L'ergothérapie permet aussi de contribuer à améliorer la qualité de vie et la sécurité des patients et à maintenir une relative indépendance, bien sûr en fonction des capacités du patient, grâce aux aides techniques, en améliorant la mobilité fonctionnelle, les activités de la vie quotidienne, la communication qui est très altérée, en particulier en fin de parcours, mais aussi en adaptant éventuellement le domicile pour faciliter les déplacements. Bien sûr, il y a aussi des médicaments que l'on peut donner. Pour traiter les symptômes moteurs, en premier lieu, c'est la dopamine, la névodopa. Étant donné que parfois les patients sont peu dopasensibles, on peut être amené à monter jusqu'à un gramme par jour. En cas de dystonie focale, de contraction anormale, on peut être amené à injecter la toxine botulite. On a vu l'importance de la kinésithérapie, de la prise en charge des troubles posturaux et du positionnement. Les séjours en rééducation sont fortement recommandés et l'orthophonie est primordiale dans la prise en charge des troubles de la voix et de la dégutition. Il y a aussi d'autres symptômes qu'il ne faut pas hésiter à traiter. La dépression, qui est fréquente. Les troubles du sommeil. Les rêves agités qui peuvent être améliorés par la prise de mélatonine, d'un médicament qui s'appelle l'orivotrine. La découverte d'apnée du sommeil et d'un stridor peut conduire à la prescription d'un appareillage de ventilation nocturne. Les troubles de la déglutition sont pris en charge en premier lieu par l'orthophonie, par des règles hygiéno-dététiques. Mais comme je vous l'ai déjà dit, elles peuvent parfois conduire à la mise en place d'une alimentation par somme de gastrostomie. Parmi les symptômes de dysautonomie, l'hypotence orthostatique est souvent gênante et invalidante. Dans un premier temps, on proposera d'abord les moyens non pharmacologiques, ce qu'on appelle les petits moyens. On regardera d'abord si, dans l'ordonnance, certains médicaments ne favorisent pas cette hypotension orthostatique, notamment les médicaments à visée urinaire qu'on donne parfois pour les difficultés de vigilance de la vessie, mais aussi les antidépresseurs, les antihypertenseurs. On cherchera si d'autres causes ne favorisent pas cette hypotension, anémie, déshydratation. J'insiste un peu sur cet exemple car c'est l'occasion de montrer que l'on peut aussi éduquer le patient pour la prise en charge de ce symptôme en lui disant d'éviter certaines situations, comme la position debout et mobile prolongée, les changements rapides de position, la chaleur, les doux chaudes, les repas trop copieux. Et au contraire, il est recommandé de se lever progressivement, un apport liquidien suffisant, la prise d'eau avant les repas pour limiter les phénomènes d'hypotension après le repas, le port de collants de contention ou d'une contention abdominale pour limiter l'afflux de sang dans la partie inférieure du corps en se levant. On peut aussi recommander de dormir à la tête plus haute que les pieds d'environ 30 degrés, en particulier s'il y a des chiffres de tension trop élevés la nuit pour diminuer cette hypertension des cubis. Il y a bien sûr aussi des médicaments qui peuvent être utilisés. Les principaux sont la midodrine qui favorise la contraction des vaisseaux avec une demi-vie courte, donc de 603 prises par jour. La flûte de cortisone qui augmente le volume sanguin et qui a dû se faire à une action longue. La droxydopa ou L-DOPS qui est autorisée aux USA, mais qui en France n'est prescrit que sur indication particulière. L'inconvénient de ces médicaments, c'est que malheureusement, ils n'augmentent pas que la pression artérielle en position debout, mais aussi en position couchée. Il faudra surveiller ces chiffres de pression artérielle en position couchée et debout. D'autres médicaments sont disponibles, mais sont réservés à des indications particulières ou en efficacité limitée. Je n'ai pas le temps de les débloquer. Pour les troubles urinaires, les médicaments anticholinergiques sont prescrits pour limiter ces besoins de présence, dû à une hyperactivité de la vessie. On peut aussi utiliser la neurostimulation du nerf tibial postérieur. Vous avez une illustration ici qui peut aussi limiter cette hyperactivité. Il faut surveiller si la vessie se vidange bien. Si elle ne se vidange pas bien, le patient sera amené à faire des autosondages ou à un stade ultérieur, on prescrira des hétérosondages, faits par une autre personne, voire même après la peau d'une sonde à demeure ou d'une sonde de cystostomie. En début de maladie, on peut être amené à proposer des traitements de cette dysfonction érectile par des médicaments type Viagra ou par des produits avec une application locale. Tout ceci a une efficacité souvent partielle et nécessite un avis spécialisé. Pour le traitement à la constipation, c'est en premier lieu des règles hygiéno-dététiques avec une hydratation suffisante, l'utilisation de fibres. Ensuite, l'utilisation de laxatifs. À un stade ultérieur, on peut aussi proposer des techniques de neurostimulation. Si la constipation est vraiment opiniâtre, on peut alors proposer encore d'autres techniques comme par exemple l'irrigation transanale. L'hypersalivation est souvent un symptôme gênant. On la traitera dans un premier lieu souvent par l'application locale de colire anticholinergique qui va permettre d'assécher au niveau de la bouche. On peut aussi proposer la scopolamine de scopoderme qui a aussi cette fonction d'assécher au niveau de la bouche. Enfin, on peut parfois aussi, si ça devient très gênant, proposer l'injection de toxines botuliques dans les glandes salivaires. En conclusion, je dirais qu'il est important, en dehors de l'évolution clinique, de disposer aussi maintenant de biomarqueurs d'imagerie, je vous en ai un peu parlé, mais aussi du liquide céphalorachidien qui sont vraiment en cours d'évolution qui permettront à la fois d'améliorer le diagnostic, mais aussi de permettre un suivi de l'évolution. Vous avez pu voir que, bien sûr, l'AMS entraîne de nombreux symptômes moteurs et non moteurs et que ceux-ci nécessitent une prise en charge adaptée et que ceux-ci devraient être réévalués en fonction de l'évolution. Il est important aussi de prendre en charge, dans la prise en charge, de prendre en compte l'information et l'éducation de l'aidant. Et enfin, vous avez pu voir que la prise en charge est souvent une prise en charge multidisciplinaire. Si vous le souhaitez, vous avez des documents qui sont disponibles pour la prise en charge de ces symptômes sur le site du CHU de Toulouse. Et pour conclure, je souhaiterais remercier les médecins qui travaillent avec moi au Centre de référence patrofisiatisée, le professeur Rascol, le professeur Meissner, le docteur Alexandre Raffaigne de Foubert, toute l'équipe du Centre AMS de Toulouse. Et bien sûr, le travail sur cette maladie rare se fait en réseau, avec une collaboration avec les centres de compétences au niveau français dans le cadre du réseau national, mais aussi au niveau du réseau européen et bien sûr au niveau international. Sans oublier bien sûr l'importance des associations de patients comme l'association Aramis au niveau français ou l'association Diffit MSA Alliance, qui a permis d'organiser ce symposium. Je vous remercie.